La lèpre est une maladie très ancienne qui existe depuis des millénaires. Les textes anciens ainsi que des représentations de l'Église témoignent de sa présence en Chine, en Inde et en Égypte environ 600 ans avant Jésus-Christ. La lèpre est une maladie infectieuse chronique due à une bactérie proche de l'agent responsable de la tuberculose identifiée en 1873. Les symptômes de cette affection touchent la peau, les muqueuses, les yeux, le système nerveux périphérique et les voies respiratoires. On attribue la dissémination de la lèpre à toute l'Europe au temps des croisades pour atteindre son apogée vers le XIIe siècle. A partir de cette époque, cette pathologie incurable inspirera longtemps la terreur. Devant cette maladie inconnue, les lépreux étaient repoussés et chassés. L'île de Spinalonga en Crète a été l'endroit où le gouvernement grec a décidé en 1909 d'y regrouper tous les lépreux de la Grèce. Cette île en forteresse de 450 mètres de longueur sur 250 mètres de largeur, construit par les Vénitiens au XVIe siècle, avait pour objectif de défendre la baie des Lundas pour contrer les invasions des Ottomans ou autres peuplades. En 1715, les Turcs assiégèrent Spinalonga et en prennent possession. Début 1900, l'île était encore habitée par près de 1200 Turco-Crétois qui furent forcés de quitter les lieux pour laisser la place aux lépreux. Il y eut à Spinalonga de 300 à 500 personnes enfermées, privées de citoyenneté et rayées des registres de naissance. Parmi les lépreux vivaient également des épouses non atteintes qui avaient suivi leur mari et une trentaine d'enfants sont nés de ces unions dont la plupart n'ont pas été atteints par la lèpre. Tout habitant de Spinalonga n'avait d'autre échappatoire que la mort sur cette île. Nous nous rendons à Placas, petit village de pêcheurs, avec sa plage, ses ruelles, ses tavernes et son port situé à seulement 700 mètres de l'île de Spinalonga. Spinalonga est un des lieux touristiques les plus populaires de Crète. Les romans à succès, L'île des oubliés de Victoria Islop et Vie est mort d'un crétois lépreux de l'intellectuel Raymond Dacis qui a été interné sur l'île et les séries TV ont fait la notoriété de Spinalonga qui a été mise au rang de curiosité. Au même titre que les touristes, nous voulions nous aussi découvrir cette île au passé tragique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous approchons de l'île et sommes impressionnés par la puissante forteresse destinée à protéger le port. Les hauts murs et les deux bastions circulaires sur le dessus de la colline permettaient à l'artillerie de commander le port des Lundas. Cette forteresse, dont il subsiste d'impressionnants vestiges, était l'une des places fortes les plus importantes et mieux défendues de la Crète. Elle fut l'une des seules de toute la Crète à ne pas tomber aux mains des Turcs quand ceux-ci la conquirent en 1669. Tout au long du XVIIe siècle, la forteresse est restée aux mains des Vénitiens et était un refuge pour les chrétiens se sauvant des Turcs. C'est en 1715 que les Turcs s'y installèrent jusqu'au début du XXe siècle. Sous-titrage ST' 501 En foulant le sol de l'île de Spinalonga et en pénétrant dans le tunnel appelé Porte de Dante, nous entrons dans ce village enserré dans ses remparts pour découvrir le village des lépreux. A l'origine, sur cette île, l'eau n'était pas potable. Comme si cela n'était pas suffisant, le sol de l'île aride et montagneux ne permettait aucune culture. Livrés à eux-mêmes, les lépreux ont dû se bagarrer pour se nourrir et se loger dans cet environnement hostile. Ils étaient tributaires de petits commerçants du continent qui venaient leur vendre des fruits et des légumes à des prix exorbitants. En réaction, ils se sont organisés et ont créé leur propre commerce pour les achats de la vie courante. Dans la grisaille de leur vie, dans leur malheur, ces lépreux voulaient aussi se divertir. Ils ont créé des jeux pour être en société et s'y invader au niveau de l'esprit. Musique Un musée a été créé pour retracer la vie de tous les jours de ses habitants en montrant leur habitat et en décrivant dans quelles conditions ils étaient logés. On peut y voir les meubles et outils du quotidien dont ils disposaient et surtout avec quoi ils se soignaient de la lèpre et de tous les autres maux habituels. L'enfermement des lépreux est vu essentiellement comme une mesure sanitaire pour protéger les gens sains. Il n'y a en effet aucun traitement disponible au début du XXe siècle et le mode de transmission de cette maladie est encore inconnu. L'île a servi de lieu d'enfermement des lépreux, mais on ne peut pas parler de léproserie car il ne bénéficiait d'aucun soin digne de ce nom. Il a fallu attendre une trentaine d'années et une mini-révolution des occupants pour voir leurs conditions de vie s'améliorer avec la transformation de la mosquée turque en hôpital et l'arrivée de médecins et de personnels soignants venant d'Athènes ou de Crète. Les lépreux restaurèrent les demeures turques abandonnées, remirent en service le système d'irrigation vénitien et installèrent un système permettant de récolter et de stocker l'eau de pluie. De petits jardins, des vergers et potagers apparurent autour des maisons. Certains malades pratiquaient l'élevage de poules et de chèvres, d'autres ouvrirent des petits commerces comme une boulangerie. Les églises furent restaurées et le dernier résident de Spinalonga fut le prêtre qui quitta l'îlot en 1962. Musique 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 Plus tard, certains patients ont été autorisés à recevoir des visiteurs et se sont retrouvés dans une salle de désinfection où ils ont été lavés avec un acide. Musique 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 La forteresse de Spinalonga avait deux portes. La porte de l'embarcadère où arrivaient les approvisionnements de l'île et la porte principale avec le tunnel de Dante. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Dans les années 30, le bastion vénitien Dona fut transformé en cimetière et une route fut aménagée sur l'ensemble du périmètre de l'île-eau. Il y a quelques tons sans nom, une plaque commémore tous ceux qui ont souffert, espéré, vécu et péri sur l'île grecque de Spinalanga. Musique Nous grimpons sur le sommet de l'île, où se situe la forteresse demi-lune, qui protège l'entrée principale et la partie sud de l'île. Musique ... 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